bonjour à tous à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour vous parler d'organisation lorsque vous avez des invités comment les recevoir au mieux et comment aussi faire en sorte que vous ne passiez pas tout votre temps de cuisine que ça ne soit pas non plus la panique et la commune pour que vous puissiez profiter un maximum de cela alors je vais classer cette vidéo par thème et je vais vous donner à chaque fois quelques petits conseils et bien sûr forcément il y a des étapes à respecter puisque c'est en faisant ces étapes là que vous allez réussir à réussir que vous allez réussir à réussir votre repas tout simplement alors on va commencer donc justement par déterminer le jour voilà il faut déjà savoir en fait quand est ce que vous voulez inviter vous quand vous voulez recevoir lorsque vous voulez inviter aux invités une fois que vous avez déterminé le jour il faut savoir en fait que si vous les invitez en week-end et si vous les invitez par exemple un vendredi soir et que vous travaillez en semaine forcément ça va demander en fait de l'organisation plus ou moins un petit peu toute la semaine parce que si jamais vous ne travaillez pas et que vous les invitez en fin de semaine ou alors vous les invitez en semaine et que vous travaillez pas vous êtes à la maison dans ce cas là vous n'avez pas de problème vous avez tout votre temps pour vous organiser donc vraiment déterminer et s'il est en fait de quand vous faites quelque chose de d'assez complet vous savez que vous allez avoir plein de travail éviter de faire ça vraiment début du week-end essayer plutôt de faire le midi ou le faire le soir comme ça vous avez toute la journée ou alors comme ça vous avez plus ou moins le samedi si vous invitez le dimanche après tout dépend en fait de votre planning et de votre organisation sur ce que vous faites et comment vous travaillez déjà penser à ça au niveau du travail donc essayer de faire au mieux pour vous deuxièmement déterminer le nombre d'invités que vous allez avoir et donc en fonction du nombre d'invités vous allez voir comment vous allez organiser votre maison c'est à dire qu'en fait soit vous prévoyez de redisposer votre salon soit si vous les recevez dehors prévoyez aussi de regarder plus ou moins la météo quelques jours avant pour savoir s'il va faire beau c'est pas faire croire si ça sera possible ou pas parce que du coup vous pouvez avoir de possibilités et certaines certaines fois mais en fait lorsqu'on évite beaucoup de personnes ça demande une réorganisation de notre salon si on a pas la place on peut demander des chaises on peut demander voilà et vraiment il faut penser à tout ça pour pouvoir s'approvisionner ensuite il faut que vous déterminez votre menu voilà alors il faut déterminer votre menu et le menu soit vous le déterminez en fonction d'un thème si vous avez un thème défini si vous avez en fonction de la saison si c'est voilà si c'est un repas d'été un repas de printemps un repas d'hiver vraiment ce que vous avez envie et en fonction aussi de votre budget parce que là des fois on a envie d'un petit du monde mais il y a des choses qui vont coûter plus ou moins cher à l'achat donc du coup on essaie quand même de faire des choses qui sont plus ou moins rentables ou pas après ça dépend de votre budget de ce que vous avez vraiment envie de faire si c'est une occasion si particulière ou pas en fonction de cela il va falloir que vous fassiez une liste de courses et que vous fassiez aussi également une liste de matériel et d'ustensiles dont vous allez avoir besoin effectivement quand on prévoit en fait de faire certaines choses à un moment donné on a besoin aussi de certains ustensiles de certains plats dont on ne pense pas dont on n'a pas et après on se dit mais je ne peux pas faire ça je ne peux pas réaliser comment je vais faire et souvent ça on n'y pense pas on pense souvent aux ingrédients et les à côté on n'y pense plus donc déterminer votre menu entrée plat dessert si maintenant vous invitez vous disent qu'il vous apporte quelque chose voilà prévoyez quand même petit quelque chose au cas où les apéros voyez vraiment ce que vous avez envie de faire ensuite au niveau donc par type de plat vous notez ça quelque part pour les entrées vous allez marquer mais je me souviens il me faut voilà même vos ingrédients les plus bêtes le sel poivre aromate voilà pas que les gros ingrédients essentiels si vous faites une salle de tomates je sais pas moi franchement pensez vraiment à tout de l'ingrédient le plus essentiel à vraiment aux petits détails pensez vraiment tout ensuite à côté je fais une autre colonne et je regarde en fait ce que j'ai besoin et je me dis voilà donc en fait moi ce que je veux justement c'est j'ai des présentants des rines j'ai envie de faire une forme spéciale donc est-ce que j'ai des emporte pièces est-ce que j'ai des rines des choses comme ça donc vraiment penser à tout ça et à côté à chaque fois au niveau de l'entrée vous marquez vos ingrédients vous marquez les ustensiles dont vous avez besoin et pareil pour le plat pour l'accompagnement pour le fromage pour le dessert regardez ensuite justement ce que vous avez à la maison et ce dont vous avez besoin et donc du coup en face à ça vous allez pouvoir vous déterminer une course une liste de courses en fonction de votre liste de courses il ya des choses que vous allez acheter peut-être à l'avant c'est des choses qui sont forcément à acheter à la dernière minute si vous avez besoin de viande fraîche de poissons frais vous pouvez acheter certaines choses à la dernière minute ou à un gâteau je sais pas moi du pâtissier ça c'est sans chose que vous allez acheter d'un ami si maintenant vous avez le temps au niveau de l'animation et de planning de votre temps vous pouvez très bien aller faire les courses un ou deux jours avant mais je vous conseille quand même y aller beaucoup plus tôt et moi j'allais étaler un petit peu mes courses toute la semaine pour déjà être sûr que j'ai rien oublié après il me vient encore d'autres idées et quand on y va un jour avant déjà on a toutes les courses à ranger on a tout à faire et c'est la meilleure façon de voilà d'être vite débordé et donc moi j'aime bien m'organiser petit à petit voilà maintenant après ça dépend aussi le temps que vous avez donc le temps que vous avez si vous avez une invitation pour le lendemain ou peu importe voilà ensuite donc une fois que vous allez déterminer donc tout cela il va falloir déterminer votre décoration également votre décoration de table est très importante puisque déjà ça va faire aussi quand vous inviter vont arriver c'est vraiment la première impression que vous allez donner une belle table bien bien dressée vous n'avez pas besoin de millions de fioritures une belle table bien dressée avec une jolie nappe avec de jolies set de table ou de jolies verres de jolies assiettes voilà peut-être aussi des pliages de serviettes pourquoi pas vous pouvez avoir des idées de pliages de serviettes j'en ai d'ailleurs sur ma chaîne si vous regardez en forme de coeur je pourrais vous en faire d'autres et en fonction du thème que vous faites vous pouvez chercher sur youtube vous avez bien des petits tutoriels sur comment vous pliez vos serviettes donc trouver de jolies serviettes aussi peut-être coloré imprimé donc ça peut être vraiment joli et ensuite bien sûr il va falloir justement savoir si vous voulez mettre des petits objets déco sur votre table ou pas en fonction de votre thème de vos couleurs et des choses comme ça donc ça aussi notez les regardez ce que vous avez moi j'ai une boîte en fait que je garde que dedans j'ai tous mes sets de table j'ai tous mes petits objets déco et des choses que je récupère une petite parenthèse d'ailleurs je voulais vous montrer ceci en fait je l'ai acheté à Zodio ce sont des berines en conserve et ça je trouve ça vraiment très joli si vous voulez faire justement pour l'apéritif voilà des petites choses comme ça donc c'est en plastique je les ai payé 2,50 euros mais même pour des petites entrées avec des petits thèmes je trouve ça franchement pas mal du tout vous avez aussi des petits points de terre que vous trouvez qui sont pas mal pour le printemps où vous pouvez mettre par exemple du brownies émietté ou du gâteau je crois là émietté avec des petits bonbons en forme de verre pour faire pour le dessert des choses sympas aussi pour les enfants c'est plutôt pas mal et voilà donc en fonction de ça une fois que vous avez terminé votre liste de course moi ce que je fais c'est que tout le long de ma semaine voilà je vais faire mes petites courses donc je vais prendre d'abord tout ce qui se garde produits secs aromates voilà et ensuite je vais regarder si je peux acheter aussi des choses que je peux garder à l'avance dans mon frigo qui vont pas se périmer je sais pas moi si je veux acheter du jambon du fromage des choses comme ça ou alors si je peux acheter quelque chose et que je sais que je peux le congeler et que j'aurais plus qu'à le décongeler je sais pas deux jours avant peu importe ensuite au niveau de votre repas alors ce qu'il faut savoir c'est que justement il faut vous organiser en fonction du temps que vous allez avoir pour préparer si vous travaillez et que vous devez recevoir la personne le lendemain vous n'avez pas beaucoup de temps vous avez des choses à faire je vous conseille deux trois jours avant de commencer un petit peu à préparer tous vos enrobages tous vos préparations peut-être que vous pouvez faire c'est à dire en fait que si vous avez des sauces à préparer si vous avez peut-être un plat mijoté à préparer si vous avez je sais pas moi des roulets aux saucisses à préparer des samosas des choses comme ça tout ça vous pouvez le préparer la veille voir peut-être deux jours avant ou au moins de préparer les garnitures et ensuite avoir plus qu'à les rouler à la dernière minute après il ya des choses que vous pouvez très bien aussi justement congeler voilà pendant des roulets aux saucisses si pas vous ne les cuisez pas de suite vous pouvez les préparer les mettre au congélateur préparer voilà plein de trucs apéritifs qui peuvent se congeler les feuilleter tout ça et vous n'avez plus qu'ensuite qu'à les sortir à la dernière minute et les faire cuire ça si vous n'avez pas le temps après c'est vrai que c'est une meilleure frais mais si vraiment vous n'avez pas le temps c'est des solutions que vous pouvez faire vous pouvez préparer aussi vos plats mijotés pourquoi pas même une semaine avant moi j'avais fait j'avais fait en fait de la soupe de poisson que j'avais congelé et ensuite je l'avais sorti mais je savais que j'avais pas le temps de la préparer en semaine ça prend énormément de temps donc il y a des choses que des fois vous pouvez peut-être faire le week-end avant ongelé ensuite sortir c'est pas ma solution préférée honnêtement puisque moi je préfère éventuellement justement faire tout après à la dernière minute mais quand on n'a pas tant mais des fois on n'a pas le choix donc ensuite la veille ce que je vous conseille de faire c'est de préparer vraiment tout ce que vous avez à faire soit la veille soit le matin je vous conseille vraiment de découper tout ce que vous pouvez découper si vous avez des légumes à préparer les tomates découpez un petit morceau ou comment vous devez les découper préparez si vous avez je sais pas moi des crèmes à faire si vous avez des fromages frais pour pour remplir des gougères peu importe préparez vraiment tous vos assaisonnements puisque justement ça va permettre de vous faire gagner du temps et ça on en est aussi au niveau de la laisselle après on en a jusque là on se retrouve débordi on ne s'en sort plus donc profitez de faire tout ça bien sûr il faut calculer que ce que vous faites à l'avant ça ne va pas altérer votre plat je prends un exemple si par exemple vous prenez une gougère que vous décidez de remplir je sais pas moi du fromage blanc et du saumon et de la nette si vous remplissez votre gougère à l'avance votre gougère va boire un petit peu le fromage elle va elle va elle va s'humidifier du coup elle va pas être bonne donc préparez vraiment le fromage à l'avance et préparez votre achetez ou commandez votre gougère si vous avez aussi des choses à commander pensez-y mais vraiment va falloir ça le remplir à la dernière minute voilà sinon ça va être vraiment pâteux moineux mais si déjà vous avez tous les ingrédients vous n'avez plus qu'à la dernière minute à dresser voilà c'est ça vraiment l'essentiel ensuite pareil si vous avez justement des patates ou des choses comme ça à couper pensez aussi que les patates si vous les laissez comme ça elles vont noircir donc pensez toujours à les mettre dans de l'eau les patates si vous les mettez dans de l'eau ne noircissent pas ensuite pareil les tomates si vous devez les couper à l'avance vous savez que les tomates ça rend de l'eau donc si vous avez vraiment besoin de quelque chose de juteux ne le faites pas trop à l'avance par contre si vous avez besoin de couper vos carottes en lamettes pour des tagliatènes de faire des cuirottes râpées des choses comme ça ça par contre vous pouvez les conserver avec un peu de citron parce que ça évitera justement que ça noircisse et ça conserve les légumes ensuite voilà vous n'avez plus qu'à ajouter vos assaisonnements donc vous pouvez préparer par exemple vos vinaigrettes vos crèmes tout ça c'est des petites choses à côté que vous pouvez préparer à l'avance et que vous n'avez pas besoin justement à la dernière minute de dire ah mais même j'ai pas pensé à la vinaigrette j'ai pas pensé à ci j'ai pas pensé à ça voilà ensuite préparer aussi également votre table moi j'aime bien préparer ma table à l'avance avant que les invités arrivent parce que je me dis une fois que les invités sont là je vais pas mettre la table devant eux je vais pas tout sortir me retrouver avec 50 milliards de choses du milieu ça ne sert à rien à un moment donné il faut que ça y soit en effet aussi quand les invités arrivent et vous avez déjà pas ça de prévu donc moi ce que j'aime bien c'est que si par exemple je sais que je travaille que le lendemain j'ai quelqu'un voilà et bien ce que je fais aussi c'est que des fois que je prépare tout simplement la table la veille voilà ça ne me dérange pas du tout je sais que le lendemain me dit ma table est prête comme ça le lendemain j'ai plus vraiment qu'à faire mes entrées ou alors vous pouvez demander à votre conjointe tout ça aussi de vous aider ça vous aidera à gagner du temps ensuite préparer aussi donc dans un coin justement tous vos objets décoration dont vous allez avoir besoin tout ça vraiment quand je vous dis de préparer dans un coin peut-être tout le long de la semaine au fur et à mesure à l'avance pour avoir plus qu'à faire tout ça le matin ou la veille c'est vraiment pour vous éviter de vous retrouver avec un tas de vaisselle un tas d'objets et un tas de choses au milieu a pu savoir quoi faire une chose également essentielle quand vous allez préparer votre repas justement c'est de faire de la place dans votre frigo ça c'est vraiment quelque chose de primordial puisque faire de la place dans votre frigo ça va vraiment vous permettre de stocker voilà quand vous avez besoin de frais si vous préparez des verrines à l'avance si vous vous préparez je sais pas moi des savons sacs vous avez besoin de laisser au frais des préparations fraîches et tout à un moment donné avec toutes vos courses si vous vous retrouvez avec un frigo vous en avez deux partout vous vous dites mais c'est pas possible j'ai beaucoup de part à l'avance mais je peux rien garder au frais donc je ne peux pas les faire je n'ai pas le choix que de les faire à la dernière minute non vraiment essayez de réorganiser votre frigo de repenser de voir s'il n'y a pas des choses peut-être que vous pouvez sortir mais dans une pièce fraîche que peut-être les boissons mais les mettre peut-être qu'à la dernière minute à ce moment là ou de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez congeler ou des choses que vous pouvez enlever des paquets et voilà vraiment réorganiser votre frigo pour avoir le maximum de place possible pour ranger ce que vous êtes en train de préparer ensuite donc une fois que vous avez préparé tout ce que vous pouvez préparer à l'avance forcément il va y avoir des choses que vous êtes obligé de faire à la dernière minute donc ce que je vous conseille c'est que si vous avez par exemple un rôti à faire au four si vous avez du poisson à faire au four ou des choses à faire revenir à la poêle préparez si vous avez du beurre mettez le déjà dans la poêle si vous avez votre rôti à faire au four préparez le déjà dans votre plat avec les oignons avec le sel le poivre coupé votre papier alu enfin ce que vous voulez vraiment comme vous souhaitez je vous conseille quand même de commencer à le faire cuire avant que vous n'êtes arrivé pourquoi parce qu'une fois qu'après on est un apéritif ben on a envie de parler on a envie de profiter on n'a pas envie d'être tout le temps devant le four après vous allez vous prendre aussi les odeurs donc si vous êtes préparé voilà c'est pas pratique et est forcément mais du coup ça vous permettra d'avoir quelque chose que vous savez qui est prêt et si jamais vous le ratez vous êtes toujours à temps vous n'êtes pas non plus la dernière minute devant vous vous inviter à vous dire ah ben il a grillé ou ça va pas ou quelque chose comme ça vous êtes toujours à temps de prévoir un plan b voilà donc ce que je vous conseille justement c'est de pré-cuire c'est à dire en fait de vraiment de commencer la cuisson mais si vous aimez je parle en plein rôti vous voulez qu'il soit un point pas de cuire totalement parce que dites vous que quand votre four par exemple il va s'arrêter la chaleur est quand même là donc il va continuer à cuire donc si vous l'arrêtez arrêtez-le un petit peu avant la fin de la cuisson et si vous allez voir qu'il va continuer à cuire et ensuite eh bien lorsque vous êtes à l'apéritif vous pouvez commencer petit à petit à le faire vous mettre un petit peu à chaud pour un peu le réchauffer tout simplement au sinon ce que vous pouvez faire également c'est que si vous avez des choses à saisir à la poêle et voilà pareil soit si vous avez assez donné avant des choses comme ça et si vous avez des marines à faire après vous n'avez plus qu'à saisir et voilà tout le reste peut être prêt même si vous avez du riz des choses comme ça et essayer de faire le riz à l'avance quitte à le réchauffement au micro-ondes ou après à le mélanger avec une sauce ou quoi que ce soit ça ne se verra pas forcément essayer de faire tout ça avant votre apéritif comme ça vous êtes tranquille et voilà si vous avez des choses à faire ça vous évite d'attendre deux heures en cuisine ensuite une fois que vous avez terminé justement de préparer tout ce que vous pouvez préparer à l'avance eh bien c'est le moment où vous allez justement un petit peu de nettoyer voilà faites attention vraiment quand les gens viennent moi j'aime bien avoir justement ma maison nette et surtout les toilettes parce que les toilettes et la salle de bain c'est un lieu important pourquoi parce que les invités vont souvent avec une toilette et vont souvent avec se laver les mains donc faites attention d'avoir ces coins là propres parce que souvent ça reflète aussi un petit peu ce que ce que vous êtes et après on vous critique mais t'as vu si toi tu étais dégueulasse ou la salle de bain c'est le bordel voilà si vous voulez pas ranger le reste de la maison fermez les portes comme ça les personnes ne le voient pas quand elles passent dans les couloirs ou peu importe mais vraiment il y a aussi certaines pièces qui soient propres et la cuisine du coup moi ce que je fais c'est que j'en profite de faire toute ma vaisselle ou je fais tourner mon la vaisselle je range tout voilà j'essuie vraiment les deux dernières choses que j'ai à faire ou si j'ai pas assez de choses pour mettre dans la vaisselle je nettoie vraiment vite à la main je nettoie tout je range tout j'ai plus ma vaisselle et j'ai surtout mon la vaisselle vide et mon évier et j'ai pas de vaisselle en attente voilà donc du coup quand je vais terminer mon repas à ce moment là je vais pouvoir commencer à remplir mon la vaisselle il va être vide il va pas déjà plein et ça m'évitera en fait de laisser toute la vaisselle sur la pile en attendant que je fasse tourner un cycle voilà donc ça vous pouvez vraiment gagner du temps parce que au fur et à mesure que vous débarrassez voilà vous enlevez les déchets vous les mettez à la poubelle et ensuite vous n'avez plus qu'à remplir petit à petit votre la vaisselle tout au long de vos repas voilà ne laissez pas tout dans un coin traîner ça sert à rien soit vous traînez soit vous allez faire ça après la fin vous dites ah ben j'ai plus envie soit moi je vous conseille quand même à chaque fois que ça revient en cuisine de vous faire aider par votre conjoint ou peu importe et vraiment de mettre petit à petit si vous avez des choses à laver à la main par contre mettez les télés dans un coin mais mettez les vous savez c'est assez bien rangé pour pas que ça vous gêne sur votre plan de travail et pour pas justement que vous soyez non plus trop débordés ensuite voilà donc ça c'était mes petits conseils et une dernière chose ensuite une fois que vos invités sont partis moi ce que je fais c'est que je nettoie de suite voilà normalement votre cuisine est censée être plus ou moins rangée puisque déjà vous l'avez nettoyé avant que vos invités arrivent donc vous n'avez plus qu'à éventuellement finir d'enlever ce qu'il y a sur la table les desserts et des choses comme ça voilà donc vous mettez au frais tout ce que vous avez à mettre au frais vraiment si vous avez des restes dans les poils et les casseroles mettez les sous cellophane dans du perrois vous les rangez comme il faut et normalement vous êtes censé avoir rangé votre la vaisselle sur la mesure donc vous ne devez pas avoir trop de vaisselle rangée vous mettez votre la vaisselle à tourner vous finissez ce que vous avez à faire à la main vous essuyez vous séchez voilà ensuite vous secouez votre nappe vous la mettez au lavage ou si c'est une nappe en papier vous la ajoutez mais ce n'est pas très développement durable et toutes les décos vous n'avez plus qu'à les récupérer et les ranger dans votre boîte ensuite vous passez un petit coup de valet et de serpillière et puis vous pouvez aller vous coucher ou faire ce que vous avez à faire mais vous êtes tranquille parce que quand on se lève le lendemain c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent oui mais moi je préfère me faire le lendemain moi j'aime pas me lever le lendemain et avoir tout milieu après c'est un choix parce que si vous avez fait la tête tard forcément à un moment donné il y a des choses qui ne sont pas possibles et moi je préfère me coucher un petit peu plus tard mais mieux d'être bien parce que souvent le lendemain on n'est pas train qu'on n'est pas bien et c'est pour ça aussi qui c'est essentiel de faire le maximum que vous puissiez faire le soir voilà durant votre repas organisez vous ranger mais tout en ayant le temps justement d'être avec vous annettez c'est à dire que ne passez pas deux heures en cuisine en train de vous refaire la cuisine vous avez été vraiment voilà quand vous changez de plat ben voilà si vous avez fini l'entrée que vous passez au plat ben le temps qu'en fait vous annettez continue à papoter cinq minutes vous rangez vite voilà vous enlevez vous enlever tout de votre saladier votre saladier vous mettez de côté vous le rincez et puis vous retournez votre autre plat donc prendre cinq minutes même pas voilà mais ça petit à petit ça vous permet de gagner du temps sur le travail vous allez avoir à la fin voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à me dire vos commentaires vos conseils des choses dont je n'aurais pas pensé et si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo sur quelques décos de table quelques quelques exemples de présentation d'entrée des choses comme ça donc vraiment n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt